Donc le thème, c'est bien comment déclarer sereinement face aux nouvelles exigences du ministère. Et puis les personnes qui interviennent vont se présenter juste ensuite. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment des conseils d'experts pragmatiques et extrêmement concrets à vous donner pour que vous soyez le plus serein face à cette nouvelle déclaration. Donc pour en parler, on a l'honneur d'accueillir Christian Orphila, responsable du département Crédit Impôt Recherche au ministère de la Recherche pendant quelques années. Christian, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, donc maintenant j'ai arrêté mon activité au ministère et donc voilà, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc je connaîtrai l'impôt pratiquement depuis ses origines. Et maintenant, je mets mon expérience au service d'entreprise. Autrement, je fais une collaboration avec GAC qui est un des cabinets les plus sérieux sur la place. Et puis en complément pour avoir le regard d'un cabinet de conseil, on a l'honneur aussi d'accueillir Axel Merlin, directeur de mission innovation CGR. Axel, est-ce que tu peux présenter un petit peu GAC et ta mission au quotidien ? Oui, bonjour à tous. Donc Axel Merlin dans le financement de l'innovation, conseil en financement de l'innovation depuis 12 ans. Arrivé chez GAC depuis 5 ans, je suis en relais de la direction, entre la direction et les opérationnels pour faire évoluer nos offres, nos livrables et nos outils, notre organisation. Très bien. J'ai déjà quelques questions qui tombent. Je les poserai au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Pas d'inquiétude, sinon je reviendrai vers vous juste après le webinaire pour y répondre. Rappel du contexte. Concrètement, est-ce qu'on risque, messieurs, de passer d'un dispositif incitatif à un dispositif restrictif ? Est-ce qu'on tend vers le dispositif restrictif ? Et puis, trois points. Il est censé ne pas y avoir d'effet d'aubaine, c'est-à-dire un euro investi par l'État est égal à environ un euro investi en R&D par l'entreprise. On est bien sur un dispositif déclaratif et qui dit déclaratif dit qu'il y a un contrôle en contrepartie. Et puis, on va faire un focus, même si ce n'est pas uniquement le sujet, mais un petit peu sur quel est l'impact de la nouveauté de la loi de finances 2020 sur notamment les frais de fonctionnement, la sous-traitance, etc. En un mot, messieurs, votre point de vue là sur concrètement, est-ce que d'après vous, on passe plutôt d'un dispositif qui était censé être extrêmement incitatif à un dispositif qui commence à tendre vers le restrictif ? Alors, ça fait plusieurs années quand même qu'on parle de la sanctualisation du CIR. Quel que soit le gouvernement, le dispositif est maintenu et demeure incitatif. Toutefois, d'année en année, il y a des petites touches qui sont apportées et qui peuvent du coup susciter des questions sur la volonté, sur la pérennité du dispositif et sur son intérêt. Donc, il y a quelques champs restrictifs qui viennent et donc qui forcément peuvent générer des questions et des inquiétudes. Pour compléter un petit peu ce que vient de dire Axel, je dirais que pour l'avoir connu le dispositif pendant des années, les modifications étaient favorables aux entreprises. On avait une augmentation des frais de fonctionnement, on avait des dépenses qui se rajoutaient. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un effet inverse de la courbe où on voit maintenant qu'on retire certaines choses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche avec des difficultés à appliquer ces éléments-là. Et c'est un élément qui me paraît difficile et qui c'est qu'on veut pérenniser, sanctuariser. L'entreprise, elle a besoin d'avoir un bilan, sur le futur. Et donc, c'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de se dire j'ai un dispositif qui est là. Et comme il change chaque année, c'est toujours un fonctionnel de se dire est-ce que je vais récupérer ce que j'ai. Voilà, c'est un peu l'équitude d'où l'incitatif au restrictif. Je pense qu'on est un petit peu dans le restrictif aujourd'hui. Pour tous ceux qui me demandent par rapport aux sons, enfin les quelques-uns qui ont des problèmes de son, n'hésitez pas à relancer la réunion ou alors bien vérifier les paramètres de votre PC par rapport à ça. Et encore une fois, pas d'inquiétude. Au pire du pire, l'enregistrement sera effectif d'ici quelques jours et vous aurez droit au replay. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a aussi un sujet autour de la fameuse jungle du crédit impôt recherche et du C2I. On en entend parler depuis de nombreuses années. Il y a énormément de débats houleux sur le sujet. Est-ce que c'est efficace, pas efficace ? Est-ce qu'il y a des dérives, pas de dérives ? Il n'en reste pas moins que là, d'après les quelques extraits d'articles de presse que j'ai mis en exergue ici, qu'il perdure de moins en moins, mais il reste un flou artistique au niveau de la façon dont on l'utilise. Parce qu'il y a pas mal d'excès qui ont eu lieu, qui ont vu le jour depuis un certain temps, des cabinets, mais aussi des entreprises, quelque soit leur taille. Et puis aussi, finalement, du fait de cette restriction de plus en plus forte et de ce risque du contrôle, beaucoup d'entreprises qui hésitent fortement à l'utiliser. Je crois qu'il s'agit de tiers ou quelque chose comme ça, de 30% environ des entreprises. Encore une fois, c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes, puisque des chiffres autour du crédit impôt recherche, il y en a énormément. Ce sur quoi il faut se fier, plutôt, c'est les organismes d'État qui font des rapports à ce sujet. Qu'est-ce que là, ça vous inspire, cette planche, messieurs ? Est-ce que pour vous, il n'en reste pas moins un dispositif très efficace ? Ou est-ce qu'effectivement, au cours de vos carrières, vous voyez des tendances à la dérive sur l'utilisation du dispositif ? La difficulté, c'est qu'on ait un dispositif qui dépend énormément de la subjectivité du vérificateur. Du coup, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences en contrôle, ça les a refroidis. Du jour au lendemain, ils ont arrêté de vouloir déclarer du crédit d'impôt. Maintenant, dans l'ensemble, ça reste un dispositif dont les effets sont reconnus, qui aident à la croissance et à la compétitivité des entreprises. Il faut en revanche, et donc on revient aussi à l'introduction sur le champ restrictif, que ça demeure accessible et facile pour le déclarant et que ça ne dîne pas une usine à gaz dans laquelle il peut se perdre. Je me confie tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le crédit d'impôt, toutes les études que j'ai connues et la dernière de France Stratégie montrent que c'est un dispositif qui atteint ses objectifs, qui est un bon dispositif. Le Parlement a demandé un nouveau dossier pour l'été 2020 ou 2021, en se posant la question du crédit d'impôt et de l'innovation, savoir s'il est arrêté en 2022 quand il y a des projets comme ça. Mais le crédit d'impôt recherche en lui-même, c'est un bon dispositif. Le problème, c'est que dans l'expertise, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et que chaque expert fait un peu ce qu'il veut. Donc on a le côté subjectif qui, moi, me gêne, c'est-à-dire que ça dépend de la personne qui va examiner le dossier aujourd'hui. C'est un peu le côté embêtant. Il n'y a pas d'approche, ils n'ont pas de formation, donc chacun réagit en fonction de son expérience personnelle et des fois ça peut poser problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ...